et bien salut tout le monde ici Alvamboyzgaming on se retrouve pour une nouvelle vidéo en effet sur cette vidéo il va s'agir du gameplay donc par rapport à l'event il sortira demain sur galtien impact qui est en fait l'aventure gloueuse bizarre donc ça c'était vidéo et officiel donc c'est des informations officielles si vous l'avez pressé n'hésitez pas à mettre un like à cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines notifications de vidéos et à vous abonner ainsi qu'à rejoindre ma chaîne twitter qui sera en description ainsi que mes réseaux sociaux sachez que je sors live demain de 14h à 16h pour faire cet événement et on y va c'est parti donc cet événement durera du juin à 10 heures donc il commencera à 10 heures jusqu'au 4 juillet 2022 donc à 4 juillet 2022 à 3h59 à l'heure du serveur pour y participer il faut niveau d'aventure 28 ou plus la quête du monde donc il faut finir la quête du monde la fracture subrétrice du saut des sept étoiles et débloquer des mines souterraines au gouffre pour obtenir donc l'adjuvant de la pierre l'humaine grâce à la quête du monde pédagogue au gouffre l'améliorer niveau 2 et une nouvelle quête donc se débloquera quotidiennement dès le premier jour de l'événement on doit terminer la quête de la veille pour obtenir ce qui vient de débloquer au fur et à mesure donc la difficulté de la bouffe noire augmentera progressivement donc il faut trouver tous les cristaux pour les renforcer alors donc déjà pour la quête donc c'est après donc la quête fracture subrétrice du saut des sept étoiles elle se déclenche quand vous avez une niveau d'aventure 28 et finit les à laquelle du monde donc du coup les étoiles une étoile en approche donc après voilà après donc c'est une quête du monde on aura des formes sans de cristaux donc il va falloir faire donc vous aurez un petit guide donc ou sinon vous avez des guides sur youtube pour vous aider après donc au fur et à mesure que vous allez l'accomplir donc en fait vous allez débloquer les moules souterraines après on a l'adjuvant donc il va falloir un petit peu farmer donc au minimum l'augmenter au niveau 2 donc en finissant la quête spéléologue enfin après la quête de la fracture donc cette quête la quête spéléologue ça se déclenchera automatiquement puis après donc il faut l'améliorer et après pour les bouts noirs donc c'est je vous conseille de farmer un maximum aux cristaux lui-même moi je crois qu'il est au level 8 donc il faut un petit peu que je fasse donc le niveau conseiller et le niveau 2 pendant l'essai opérationnel il faudra de défendre les pointes de pursina et les tous les ennemis de manière à ce qu'elle puisse se charger sans interruption faut terminer un des objectifs pour accomplir des filles et la boue noire donc qu'ils souhaitent donc les lignes énergétiques booster leurs points d'attaque et leurs points de défense donc quand ils se trouvent dans les zones recouvertes oui de boue noire donc leur capacité donc se renforceront et donc il faut pas rester trop longtemps dans la boue noire au combat il faudra s'équiper de l'adjuvant donc de la pierre lui-même donc je vous expliquerai dans le stream comment on fait si vous ne savez pas comme le gadget vous faites équiper et puis voilà et affaiblir enfin les essais afin de progresser et nettoyer donc après comme expliqué en fait on va trouver aux alentours des dispositifs pour vous recharger donc en fait c'est les petites lumières qu'on voit on l'active et on va gagner des points de luminosité donc voilà c'est comme montre ici hop là et aussi donc un des défis donc on aura plusieurs à vaincre je ferai ma team spéciale xiao donc c'est à dire je vais utiliser venti xiao barbara ainsi que bennett alors les charges classiques a après donc le niveau conseillé c'est level 3 donc pour le défi de charge classique il faudra défendre les pointes de plus de la manière donc est ce qu'elle puisse se ressentir dans l'interruption donc comme on dit les personnels ce sont ces petits systèmes on peut voir ici donc le défi est considéré comme réussi quand la charge est à 100% et donc quand un est dans un effet d'effectuer c'est 100% donc ça n'arrête temporaire de la charge donc en soit c'est comme dans les élites c'est monolithes donc vous allez avoir des amis qui seront ici il va falloir les attaquer sans les attaques donc la charge de plus l'utilisation de lumières floristes pendant que les pointes vont fonctionner normalement ça permet d'écouvrir des concrétions après voilà donc bien sûr c'est pendant quatre minutes donc la théorie de circulation après donc pour vous expliquer les différentes phases donc les niveaux recommandés et les niveaux d'intérêt je crois que j'en rends pas plus si chaud alors je crois pas le 29 parce que c'est sur 7 jours à mon avis je crois ça va être 60 trimogènes par jour donc ça va donc il faut nettoyer le plat avant de faire la rupture des lignes blablabla donc on doit éliminer un certain ennemi au combat et détruire les concrétions viscoses autour de ces pointes donc pour assurer le bon fonctionnement et améliorer les attaques donc pour assurer le bon fonctionnement et améliorer les attaques après l'espoir d'urgence encore au level 4 il faut amener les pointes à destination lors de l'ordre en ballon donc pour nettoyer la boule noire en fait là on va voir un temps il va falloir éliminer l'ennemi pendant le temps le tour de ballon va amener les pointes jusqu'à une autre destination donc en fait ça c'est assez simple ici donc le level 4 il faut continuer à nettoyer jusqu'à l'ouverture de l'abîme il faut utiliser les puissances de leurs points donc je lance ça donc pour nettoyer la boule noire afin d'accumuler des points certains ennemis plus puissants vous rapportent des points ça je suppose que c'est en fonction de nombre de points donc voilà comme c'est dit on a un score qu'il va falloir atteindre après je sais pas s'il y a des niveaux de difficultés c'est-à-dire normal, difficile ou expert à voir donc du coup c'était tout par le nouvel événement qui va vous permettre d'obtenir 420 primos des matériaux d'expé ainsi que des minerais enfin des matériaux d'amélioration d'aptitude excusez-moi ainsi que des minerais de renforcement d'art je pense que c'est assez intéressant donc moi je pense que ça doit être un événement qui va être un peu plus facile que le dernier donc les nombres des anciens ça ressemble mais je suppose que Miyoyo donc les développeurs du jeu je le rappelle ils ont peut-être eu reçu des points progressifs concernant des joueurs qui disaient que cet événement n'était pas bien ils n'arrivaient pas à le faire et donc ils ont fait un événement un peu plus facile donc pour moi j'ai bien puisque il était assez compliqué ce colosier ruine et donc ils ont fait un événement un peu plus facile comme ça pour récupérer les récompenses ça fait extrêmement plaisir et donc du coup je ferai le gameplay demain et également le... c'est parti